En Afghanistan, quatre jours après la prise de pouvoir des talibans, l'évacuation des ressortissants étrangers se poursuit. Un deuxième avion transportant plus de 200 exfiltrés a atterri hier soir à Paris. Un troisième vol français a également quitté Kaboul pour Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Alors que la situation reste chaotique en Afghanistan, Europe 1 vous dévoile ce matin le témoignage fort de la mère du lieutenant Valéry Toli. Il a été tué le 7 septembre 2011 au cours d'une attaque orchestrée par les talibans. J'ai vraiment réalisé que mon fils n'était pas mort pour rien et que ce qu'il avait fait avec ses compagnons, c'était protéger une population. Quand mon fils est mort, j'ai pensé qu'il était mort pour rien. Je sais maintenant, je suis convaincue qu'il n'est pas mort pour rien. En cela, vous avez un regard différent d'autres familles de soldats morts en Afghanistan. Je veux dire qu'il y a quand même des gens qui s'en sont sortis, il y en a qui ont vécu. Il y a des filles qui ont été instruites pendant 10 ans, il y a des femmes qui passaient à la télé, il y avait une avancée sociale. Tous ces soldats, tous ces pays qui étaient là, ils ont soutenu, ils ont aidé, ils ont permis une avancée. Ils ont aussi permis peut-être que des gens avec la protection des forces armées d'avoir goûté à cette liberté, peut-être que ça va les mobiliser et qu'ils vont réussir à faire quelque chose pour s'en sortir. J'ai mal pour les gens qui pensent que leur enfant était mort pour rien. J'y ai cru qu'il était mort pour rien. Après, avec l'ercule, la douleur passée et puis les idées refroidies, je suis fière de mon fils, très fière. Il est allé pour être utile et je suis fière de lui pour ça. Un témoignage recueilli par Arthur M. Bacher. C'est un témoignage recueilli par Arthur M. Bacher.